35 et 40% de la population mondiale seront africaines en cette fin de siècle. Un événement qui est en soi quelque chose d'extraordinaire. Et tous ces chiffres signifient une chose, c'est que l'Afrique qui a été longtemps perçue comme étant un sujet de compassion ou un sujet d'intérêt géopolitique, mais au fond un sujet marginal dans l'évolution de la marge de la planète, va devenir, du seul fait de la dynamique macroéconomique et démographique, un sujet central pour nos équilibres planétaires et bien sûr encore plus central pour son voisin immédiat du Nord, celui de l'Union européenne. Alors, ayant dit cela, il faut reconnaître que nous abordons cette conversation aujourd'hui, dix ans après avoir commencé à parler d'Afrique au sein de cette conférence, dans une conjoncture qui n'est pas tout à fait la même que celle d'il y a dix ans. La croissance économique africaine a fortement faibli ces toutes dernières années, mais principalement, on va dire quasiment uniquement du fait de l'effondrement des grands pays pétroliers et miniers, l'Angola, le Nigeria, l'Afrique du Sud, dont la croissance économique continue à traîner. Je dirais aujourd'hui que près de la moitié du continent africain, en termes démographiques et en termes économiques, est dans une zone où le PIB par habitant est à nouveau négatif, une région qui enregistre donc des croissances en dessous des 2,5% par an qui sont nécessaires. Mais le continent africain aussi révèle une profonde diversification. Nous continuons aussi à voir une bonne partie de cette autre moitié du continent africain croître à des taux de 5 à 6%. Je dirais l'Afrique des pays pauvres, des pays non dépendants des matières premières, qui continuent à avoir une des meilleures performances économiques du monde et qui continuent également à être une grande région réformatrice. Cette semaine, par exemple, nous avons vu rentrer le Rwanda parmi les 50 meilleurs performeurs du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Un événement qui est en soi quelque chose qui dit beaucoup d'un continent qui sinon continue à être trop vu au regard de ces quelques pays encore en crise, bien entendu la RDC, la Somalie, quelques-uns des sujets qui continuent à se rappeler tristement à notre attention. Alors il est vrai aussi que les dernières années ont aussi un peu modifié les perceptions vis-à-vis du continent en termes de sécurité. C'est un continent dont on disait qu'il était sur la voie d'une baisse structurelle de la conflictualité. Et puis les questions de sécurité dans le Sahel ont surgi avec une ampleur que nous n'imaginions plus il y a dix ans, lorsque nous avons commencé ces discussions ici. Les crises politiques également, la stabilité des démocraties est quelque chose qui est davantage sous interrogation. Nous connaissons par exemple une nouvelle crise politique kenyane à l'heure où nous parlons aujourd'hui, depuis maintenant un an. Et le Kenya est une place très importante dans l'ensemble de la dynamique économique et démocratique du continent africain. Je dirais aussi que l'interminable fin de règne de l'ANC dans la République sud-africaine est en soi quelque chose qui interpelle sur les dynamiques de stabilité politique. Donc un continent vis-à-vis desquels les investisseurs qui sont rassemblés autour de cette table ont certainement une nouvelle génération de questionnements. Alors on l'a vu, les bailleurs publics restent extrêmement présents et extrêmement engagés sur le continent africain. Je suppose que nos amis de la JIZ, de la JICA, de l'AFD vont nous le redire. Mais en même temps, il est intéressant de leur demander comment ils se positionnent par rapport aux nouvelles perspectives macroéconomiques, en particulier l'augmentation rapide de la dette, je dirais la faillite financière des pays pétroliers, qui bouleversent beaucoup les stratégies d'investissement. L'effondrement de l'investissement. L'investissement en Afrique a toujours été relativement modeste, même dans la période du pic de croissance que nous avons connu, 20-25% du PIB au mieux. Aujourd'hui, il s'est effondré. La dépense publique dans les pays pétroliers les plus importants, comme le Nigeria, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10% et la mobilisation du PIB et la mobilisation de la fiscalité intérieure, c'est 2 ou 3%. Donc des pays qui n'investissent plus, avec les effets récessifs que l'on connaît, mais aussi les problèmes que ça peut poser vis-à-vis des investisseurs. Bien sûr, les investisseurs de portefeuille, mais il n'y en a pas ici, les banquiers purs, les banquiers de marché, se sont eux-mêmes mis sur le retrait. En revanche, et peut-être nos amis marocains, qui sont des investisseurs privés, nous le dirons, nous le verrons, nous avons vu une très grande résilience du monde du corporate international. Disons que les investisseurs qui suivent la démographie africaine, ceux qui investissent dans les marchés intérieurs, dans la consommation intérieure, que ce soit les industries de consommation, que ce soit les distributeurs, en France, les Carrefour, les Auchan, les FNAC, etc., les Danone, les L'Oréal, les Orange, ces investisseurs ont au contraire considérablement accru leurs investissements. Ils gardent foi dans la démographie africaine, la puissance du marché et la capacité du continent à fabriquer son propre marché. Et je dirais, pour conclure aussi, que l'agriculture africaine reste toujours aussi attractive qu'elle l'a été. L'Afrique a peut-être aujourd'hui du mal à se nourrir d'elle-même, elle est déficitaire en production alimentaire, mais c'est aujourd'hui la grande zone de réserve agricole du monde, aussi bien en termes de surface collectivée qu'en termes de productivité. Il y a un très grand nombre d'investisseurs internationaux ont l'œil sur cette caractéristique qui peut en elle-même bouger, d'autant plus bouger les enjeux globaux. Peut-être qu'à jour, aujourd'hui, ferons-nous d'ailleurs un panel sur l'agriculture, la nutrition et le climat, qu'en plus, ces surfaces africaines représentent un des premiers, peut-être même le premier enjeu mondial de la capture du carbone dans le sol à l'échelle globale. Rappelons-nous, et j'arrêterai là-dessus, que sur l'Afrique, nous plaçons toute l'Amérique, toute la Chine, toute l'Inde et toute l'Union européenne. Il reste encore de la place pour quelques zakouskis autour de tout cela. Donc, à nos amis, j'ai posé la question de savoir comment ils apprécient cette transformation du paysage d'investissement africain et comment ils s'y adaptent. D'après eux, quels sont les trois sujets qui les excitent le plus en termes d'opportunités dans ce climat d'investissement et quels sont les trois défis qui peuvent les perturber le plus ? Je leur ai aussi demandé, en tant qu'investisseurs privés, qu'est-ce qu'ils pouvaient demander aux investisseurs publics de faire et aux investisseurs publics, qu'est-ce qu'ils pouvaient attendre des investisseurs privés dans un contexte qui est devenu complexe ? Et pour ce faire, je vais donc passer la parole sans plus attendre, pour huit minutes, donc à Mme Myriam Ben Salachakroun. Je dirais que son intervention et celle de M. Moustapha Thérape sont d'autant plus importantes que le Maroc a projeté une dynamique d'investissement, à la fois politique, mais aussi d'investissement, particulièrement remarquable vis-à-vis de l'Afrique continentale, et en particulier, bien sûr, de l'Afrique de l'Ouest, mais pas uniquement, qui est la plus voisine. Chère madame, vous avez la parole.